Donc chers compatriotes, connectez-vous, 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 ça fait deux heures et demie qu'on est devant le commissariat, notamment à Bruxelles, c'est encore quoi, place Fernancoque, nous sommes sur la place Fernancoque, vous tous et vous toutes qui êtes de Bruxelles, vous toutes et vous tous qui êtes de Bruxelles, donc nous sommes sur la place Fernancoque, alors salutations fraternelles et patriotiques à vous toutes et à vous tous, sûrement comme vous l'avez vu, la police belge est en train de faire obstruction pour nous empêcher justement de déposer plainte, nous sommes venus déposer plainte d'abord contre le musée des terres urènes pour détention et obtention des objets de vol et de recès. Sur ce, nous portons également plainte contre le gouvernement de Belgique pour jouissance des œuvres mal acquises. Comme vous le savez, le musée des terres urènes est devenu une institution à caractère public et qui, notamment, a, si vous voulez, la couverture administrative de l'État, notamment de Belgique, disons du royaume de Belgique, parce qu'il s'agit d'un royaume. Et de trois, nous les accusons aussi le gouvernement belge de complicité et de laxisme face à ces crimes imprescriptibles qui ont été commises, notamment lors du pillage systématique et de vol de ces objets. Et ensuite, nous sommes venus porter plainte contre le roi de Belgique parce qu'il est le concepteur, le décideur, notamment de tous ces crimes qui ont été perpétrés au Congo et sur tout l'ensemble de notre mère patrie, l'Afrique, en Amérique, en Océanie, pour justement que ces œuvres puissent être pillées et volées. Nous l'accusons également aussi des complicités. Voilà la ténor de notre plainte. Ça fait maintenant deux heures qu'on est là. Nous sommes là devant. Vous êtes sûr, on était, quand nous sommes venus, avec tous les frères et les sœurs de Belgique qui étaient ici avec nous, dont la plupart, d'ailleurs, les autres sont là. Les autres commencent, même si vous voulez, à répartir. Parce que, justement, ça fait deux heures et demie qu'on est là. Deux heures et demie et la police belge fait obstruction. Alors, un officier, pas un officier, un policier est sorti pour nous dire que les faits ne sont pas banals. Les faits que nous dénonçons pour lesquels nous voulons porter plainte ne sont pas des faits banals. Donc, il faut attendre assez que le ministère se prononce, le procureur du roi, que les officiers se prononcent pour qu'en fait, on puisse savoir quel qualificatif, par quel moyen, par quel chemin juridique, si vous voulez, et judiciaire, l'on peut faire entre notre plainte. Donc, nous sommes là, nous attendons, nous attendons parce que ça fait deux heures et demie, je le répète, et nous sommes là. Il est revenu, ils sont ressortis pour prendre, notamment, nos pièces d'identité qu'ils n'ont d'ailleurs pas encore rendues, d'autant plus qu'ils l'ont pris depuis. Et puis, ça fait un moment donné qu'ils ressortent pour prendre le nom, pour prendre le truc. Donc, la police belge fait obstruction. Et nous savons maintenant que ce n'est pas facile parce qu'ils se disent qu'elle est faite, mais elles ne sont pas banales. Donc, il y a eu une difficulté immense. Maintenant, le gouvernement de Belgique refuse à ce que l'on porte plainte. Donc, on est là et on attend. On attend. On va attendre jusqu'à quand ? Jusqu'à quand on va attendre aussi ? Qui nous disent clairement qu'ils ne nous reçoivent pas ? Peuples africains, peuples afro-descendants, peuples belges, peuples français, peuples du monde entier. Prenez le temps de vous connecter et surtout de partager ce direct. Parce que c'est sûr que peut-être ils vont encore nous censurer en le supprimant de notre page. Comme notre frère vient de le dire. J'attends encore que les gens se connectent encore un peu plus. Donc, continuez à vous connecter, continuez à vous connecter parce que nous sommes en direct là. On est là. Et ceux qui sont dans les alentours là, place Fernand Coque, revenez. Tous les frères qui étaient ici, revenez. Toutes les soeurs qui étaient ici, revenez. Et tout le monde, vous qui êtes aux alentours là. Nous ne sommes pas loin de Matongé à Bruxelles. Venez, venez justement devant le commissariat. Parce que nous sommes en train de porter plainte au nom de l'Afrique. Nous sommes en train de porter plainte au nom de l'Afrique. rue, rue, commissariat de place Fernand Coque à Bruxelles. Nous sommes venus déposer plainte contre le gouvernement belge, le roi belge et le musée de Terre-Vurène. Pour vol, recel, détention d'objets illicites, complicité de crimes imprescriptibles. Et depuis deux heures maintenant que nous sommes là, que la police belge fait obstruction pour nous empêcher de déposer plainte. Ils ont pris nos pièces d'identité, ils ont pris nos noms, ils nous redonnent la pièce d'identité. Ils reviennent encore pour reclamer, pour demander à récupérer notre pièce d'identité. On ne sait pas pour quelles raisons. En nous disant qu'ils ont avisé l'officier de garde, bizarrement, qui n'est pas là. Mais depuis tout à l'heure, nous sommes là. Les gens viennent pour déposer plainte, ils prennent la plante. Mais quand c'est nous, ils nous disent que notre plante, que ce n'est pas banal. Donc, ils sont en train de chercher. Alors, ça fait deux heures que nous sommes là devant le commissariat ici. Soit la police belge se fout de notre gueule complètement, ou il y a un problème. Et on ne sait pas comment qualifier une plante, recevoir une plante contre l'État, le gouvernement et le roi belge. C'est un musée, d'accord, pour vol, recel, complicité, le crime en prescriptible. Voilà. Donc, ce n'est pas normal qu'en Belgique, quand des militants, quand des leaders, des présidents d'associations, de collectifs, de mouvements, viennent pour déposer plainte. Il n'est pas bien le live ici. Le live là, ça passe en live. Je suis en live aussi. Tu peux parler. Donc, ce n'est pas normal que... Quand des activistes et des militants, parce que là, il y a des micros, il y a plusieurs associations qui sont là pour déposer plainte. Bonjour à tous, ici Général Barra-Amazon. Donc, comme vous l'avez bien écouté, de la bouche de notre combattant, moi, Soudou. Donc, nous sommes là toujours devant le commissariat. Ils sont en train de faire le maximum, de nous emmerder. Et bien, moi, je commence à perdre ma patience. S'ils ne veulent pas recevoir notre plainte, et bien, qu'ils nous disent clairement qu'ils ne veulent pas. Et puis, voilà, on sait ce qu'on va faire. Donc, il est hors de question qu'on prenne ma pièce, qu'on l'amène à l'intérieur. Moi, je n'ai jamais vu ça. Quand on dépose plainte, on reçoit la pièce d'identité à l'intérieur. Voilà. Pas à l'extérieur, pas qu'on me fait attendre comme si j'étais une moins que rien. Quand on dit qu'on est le pays des droits de l'homme, quand on dit que voilà, c'est le pays des droits de l'homme, et bien, quand on veut reçoit une plainte de quelqu'un, et bien, un plaignant, on laisse le plaignant dehors. On prend sa pièce, on va à l'intérieur, on fait des va-et-vient. Et bien, ça fait deux heures, moi, j'en ai marre. Je dis, j'en ai assez. Dites, moi, je vais dire à ces messieurs-là, à ces policiers-là de rendre ma pièce d'identité. Voilà. Qu'ils me rendent ma pièce. Je ne suis pas venu pour passer des heures ici, dehors, debout. C'est abus. C'est abusé. C'est un abus d'autorité, abus de pouvoir. C'est bon, là. C'est bon. De toute façon, on ne va pas lâcher. Donc, vous qui n'êtes pas loin, venez nous retrouver ici. Venez nous retrouver. Comme ils ne veulent pas, ils sont en train de faire leurs choses, comme d'habitude. Venez nous retrouver. Parce que ce que nous revendiquons aujourd'hui est non plus. Voilà. Ils ont volé, ils ont pillé chez nous. Et aujourd'hui, si on revendique, on veut que justice soit faite, on veut récupérer ce qu'il y a à nous. Et bien, on commence à nous emmerder. Mais c'est bon, là. Venez nous retrouver. Venez nous retrouver. Voilà comment la Belgique, l'État belge. L'État belge, les policiers sont en train d'emmerder le monde. Donc, chers compatriotes, là, c'est une illustration parfaite, une démonstration de l'inefficacité de ce que vous appelez l'État des droits. Donc, on voit aisement comment est-ce que le fondement de cet État des droits n'est pas assez solide, comme tout le monde.